Voilà, on reste dans l'actualité, dans l'actualité également, allais-je donc dire, six personnes ont été blessées, donc de grave. C'est les bilans de la manifestation populaire organisée contre la MONUSCO dans les territoires de Rotchourou et dans la province du Nord Kivu. Les activistes du mouvement citoyen luttent pour le changement qui dénonce la brutalité des éléments de force de l'ordre, exigent toujours le départ de la MONUSCO. Lors d'une manifestation anti-MONUSCO le mercredi 28 septembre en territoire des Rotchourou au Nord Kivu, au moins six manifestants ont été blessés dans les altercations avec les éléments des forces armées congolaises, bilans dressés par les activistes du mouvement citoyen luttent pour le changement l'Otcha. Les manifestants avaient donc pour objectif marcher devant les sièges de la mission onisienne dans cette région de la province du Nord Kivu et invitaient bonnement les casques bleus de quitter la province pour manque de résultats, surtout qu'une efficace et impuissante face aux rebelles, comme l'avait attesté dernièrement le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Dispersés alors complètement par la coalition EFAR des CPNC, les organisateurs de la marche ont tout d'abord de pécher à l'hôpital général des Niamilima, deux de l'heure qui étaient grièvement blessés. Rappelons par ailleurs que c'est depuis la dernière interview du numéro 1 de l'ONU sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, interview au cours de laquelle Antonio Guterres avait qualifié les M23 d'une armée moderne avec une puissance de feu plus que les forces onisiennes au Congo que la population du Nord Kivu a répris avec les manifestations contre la présence de la MONISCO au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...